C'est un drame qui a profondément touché le Québec. Ça se passait il y a 10 ans, 32 personnes trouvaient la mort dans l'incendie d'une résidence pour personnes âgées. Ça se passait à l'Île-Vert-Pré-des-Vières-du-Loup. Un drame épouvantable, effectivement, impossible et effacé, mais dont on a su tirer quand même plusieurs leçons. Catherine Pellerin, là-dessus. ... qu'une telle tragédie se reproduise. C'est en février 2015 que le coroner Cyril Delage avait déposé son rapport à la suite d'une commission d'enquête publique qui avait duré huit jours. Quand on regarde le rapport du Havre, qui est une 140 pages de mémoire, ce qu'on constate, c'est que c'est une accumulation de petites défaillances et c'est ça qu'il faut corriger. La formation des pompiers est maintenant beaucoup plus stricte. C'est qu'avant, on avait l'impression que peu importe ce qu'on faisait ou qu'on faisait pas, ça ne changeait rien. Maintenant, on a des comptes à rendre, il y a de la reddition. Alors il faut être beaucoup plus professionnel. On retient plus aussi des incidents ou des accidents qui arrivent ailleurs. On apprend et on corrige. On n'attend pas que ça nous arrive. Et certains regroupements incendies ont été effectués. Depuis 2015, la caserne de l'Île-Verte est d'ailleurs gérée par Rivière-du-Loup. Le regroupement, ce que ça permet, c'est qu'on soit tous les mêmes pompiers formés de la même manière, qui travaillent sur les mêmes services de communication et qui sont affectés de façon rapide et automatique sur des interventions sans tenir compte de l'adresse. Les établissements pour aînés ont dû aussi se conformer à plusieurs exigences. Les règles qui s'imposent aux RPA sont tellement contraignantes que oui, le monde a changé. Le personnel, surtout la nuit, est mieux formé pour faire face aux pires scénarios. Quand il y a une situation d'urgence, il faut que les portes s'ouvrent et il faut que les personnes soient en mesure de sortir. Quant aux gicleurs, il en manque toujours dans 21 des 110 RPA au Bas-Saint-Laurent. Certaines ont 9 résidents et moins sont exemptés de cette obligation. Les autres ont jusqu'en décembre 2024. Il y a toujours des risques que ça se mette à aller de travers. Pas d'électricité, pas d'éclairage. Et certaines résidences pour aînés sans but lucratif continuent de se battre pour démontrer qu'installer des gicleurs dans leur bâtiment n'est pas nécessaire. C'est le cas ici à Saint-Modeste, également à Saint-Épiphanes, où toutes les chambres sont situées au rez-de-chaussée avec une porte menant directement vers l'extérieur. Et on parle de personnes âgées autonomes. On n'est pas du tout dans la même configuration de l'incident de l'Île-Verte. Les responsables demandent à Québec de faire preuve de souplesse ou de financer à 100 % les travaux. Ça coûterait entre 750 000 et 800 000 $ de gicleer la résidence. La subvention de l'État couvre 450 000 $. On parle d'un dit logement, une RPA sans but lucratif. Ils n'ont pas les fonds nécessaires. L'obligation d'installer des gicleurs a contribué à la fermeture de nombreuses petites résidences pour aînés. On a perdu une petite RPA communautaire dans son milieu, en partie à cause de ça. On ne voudrait pas en perdre d'autres dans une configuration actuelle où on perd, on le sait, là, une résidence tous les trois jours qui ferme. Il y aura eu des effets collatéraux, mais le coroner Cyril Delage souhaitait avant tout permettre aux aînés de terminer leur vie en paix. Catherine Pellerin, TVA Nouvelles. Elle est en train de s'en remercier. Elle est en train de s'en remercier. C'est en train de s'en remercier. Sous-titrage ST' 501